Ce programme est déconseillé au moins de 12 ans. Parfois, le chemin de l'école peut devenir le chemin de la mort. C'est ce qui s'est passé à Ayame, dans la région du sud de Komoe. Un drame a laissé son voix de nombreuses familles et jeté dans l'émoi les populations. Le 15 juin 2023, une pirogue transportant 10 élèves d'une école franco-arabe à Chaviré lors de la traversée du fleuve Biya. Sept écolières ont péri dans cette aventure dramatique. Seulement trois ont été miraculeusement sauvées par le pirogue. Cette disparition brusque et tragique de sept fillettes a indigné plus d'an et pointé du doigt les nombreuses difficultés de la région. Focus Fait d'hiver revient sur les circonstances de ce drame bouleversant. Ayame, sous-préfecture située dans le département d'Aboisseau, dans la région du sud Komoe, est une circonscription baignée et traversée par la Biya. La Biya est un fleuve long de 300 kilomètres qui prend sa source au Ghana. Il se jette et finit son parcours en Côte d'Ivoire, dans l'océan Atlantique, via la lagune Abie. Ayame est également connu pour son lac artificiel de 197 kilomètres carrés, réalisé en 1959 sur la rivière Biya, mais surtout pour les barrages hydroélectriques d'Ayame 1 et Ayame 2, construits sur le site du lac. Ce qui attire les pêcheurs de la sous-région. Le réseau hydrographique est dense dans cette partie de la Côte d'Ivoire, avec un plan d'eau qui occupe près d'un dixième de la superficie totale de la sous-préfecture. Le fleuve de la Biya, à lui seul, s'étend sur 17 000 hectares. Cependant, dans ce petit paradis ivoirien, tout n'est pas rose. Les populations ont du mal à se déplacer. En raison d'un manque d'infrastructures routières, elles sont instreintes à se déplacer en pirogue. Ce qui n'est pas sans incidence, surtout en saison de pluie. Ce jeudi 15 juin 2023, une tragédie s'est produite, endeuillant ainsi la petite localité. Ce jour-là, dix écoulières de l'école franco-arabe doivent se rendre à l'école pour les examens de fin d'année. L'école se trouve sur l'autre rive, dans le campement voisin. Comme à l'accoutumée, les fillettes doivent traverser la Biya en pirogue. C'est l'unique moyen de transport. Elles n'ont pas le choix, car leur campement ne dispose pas d'école. Le pirogue du nom de Katoumani, père de famille avec une vingtaine de personnes à sa charge, accompagne chaque jour les enfants, garçons comme filles, gracieusement au grand soulagement des populations. Mais cette fois, c'est un chemin sans retour pour sept d'entre elles. Elles ont perdu la vie lors de la traversée dans des conditions troubles. L'école franco-arabe qui a eu beaucoup de filles, ce n'est pas bien établi. Nous, on a inscrit notre enfant derrière l'eau. J'ai dit, mais moi, j'ai cousé avec ma fille, donc j'ai pris la moto et je suis allé au travail. Le pirogue est connu des habitants et jouit d'une bonne réputation auprès des riverains qui ont du mal à expliquer cette tragédie. Je le connais très bien. Peut-être que c'est mon grand frère. Depuis l'enfance, on était ensemble, jusqu'à présent. Il a l'habitude de traverser les gens. Même quand il y a les cérémonies de mariage, les baptêmes, les relous, c'est lui qui prend les gens pour les traverser, pour aller chez nous. Il est né dans notre main, ici. On a vécu avec son papa ensemble, jusqu'à ce que son papa lui a né ici. Et après le décès de son papa, c'est nous-mêmes qui avons fait le relais de cet enfant. Un pirogue est serviable, certes, mais ce 15 juin, le destin en a décidé autrement. La traversée ne s'est pas déroulée comme prévu. La pirogue a heurté une souche d'arbre, provoquant ainsi son chavirement avec les sept filles. Malheureusement, aucune de ces filles ne savait nager. Quand il partait là, il est monté sur le bois là. Quand le pirogue s'est renversé, c'est là qu'il a dit merci. Trois personnes qui étaient à côté de lui, il a attrapé trois personnes en même temps. C'est pas sa mère même, il a attrapé la vie au pied de Brue pour sortir avec trois personnes. Maintenant, à son retour, tout le monde est déjà noyé. En environ 9h30, on a pris la nouvelle que la pirogue est noyée avec les enfants, et les enfants sont restés dedans. Un matin, environ 10h à 11h, j'ai reçu les appels que ma petite fille, en traversant la pirogue, a été noyée avec nos enfants. Malgré les efforts désespérés du pirogue et les cris à l'aide, le pire n'a pu être évité. Le courant généré par les fortes pluies rendait la situation extrêmement difficile. Nous aussi, on allait voir, malheureusement, on allait trouver les enfants sont restés, 7 autres sont restés dedans. Il venait de changer, j'ai appris la drame, on s'est rendu là-bas. Bon, dès qu'on est arrivé, on a trouvé que déjà, le 6, déjà, j'avais enlevé le 6. Le 7e était enlevé du 20. Kabaya Karidjatou, âgée de 14 ans, Malienne, Togola Mariam, 10 ans, Ivoirienne, Ouattara Maïmouna, âgée de 12 ans, Ivoirienne, les trois rescapés de cette tragédie restent traumatisés par cet accident qui a arraché à leur affection leurs amis et soeurs. Nous partions à l'école. Nous avons embarqué à bord de la pirogue. Elle a heurté le bois. Dieu merci. Nous avons été trop arrêtés à sortir de deux minutes après le choc. Ça faisait peur. Mais l'infortuné pirogue a été mis aux arrêts pour besoin d'enquête, au grand désarroi des populations et parents des victimes qui plaident la clémence des autorités policières et judiciaires d'Aboisseau. Quand on a fini l'intérimant, on a oublié. Tout ce qu'on pense maintenant, c'est pour libérer nos frais. Pourquoi ? Parce que lui, il nous aide chaque jour pour transporter notre enfant à aller à l'école. Il ne nous prend pas même 5 francs, ni rien. On est parti à Yamey, là-bas. Il nous a demandé si on ne porte pas plainte. Il a dit non. Tout le monde a dit qu'il ne porte pas plainte. Les mamans des victimes et les papas ont dit non, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu qui a fait. Chaque jour, l'homme qui transporte quelqu'un à l'île dans un coin, le jour qu'il a eu un accident, ça, c'est Dieu qui a fait. Ce n'est pas la première fois que des morts sont enregistrées sur la bière. Mais ce drame est le plus meurtrier et violent qu'ont vécu ces populations. Chaque année, il y a ce genre de pluie, là. Souvent, c'est comme ça. La rentrée de nous, souvent, ça bouleverse. Souvent, ça prend des enfants. Souvent, c'est un. Souvent, c'est deux. Mais cette fois-ci, c'est trop. Sinon, chaque année, c'est comme ça. Cette tragédie a profondément bouleversé la communauté locale, plongeant les familles des victimes dans une profonde tristesse. Ils essaient de tourner la page et plaident pour une amélioration du cadre de vie. Depuis le 15 juin, le drame nous a frappés ici, dans notre campement ici. Depuis ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous dans la peine. On est tous choquants. Mais que faire ? On ne peut rien contre la volonté de Dieu. La maman de Nafisato, elle va bien parce qu'on s'est encouragé. Les jours qu'ils sont noyés, ce jour-là, la pensée nous a dépassé. Présentement, je souhaite que son âme soit en paix. Toujours à ma prière. Je dois prier toujours pour elle, avec tous les enfants qui sont noyés dans l'eau, pour que leur âme soit en paix. Les nombreux campements de la sous-préfecture d'Ayamé sont distants les uns des autres. Les habitants sont confrontés à un manque criard d'infrastructures socio-éducatives, commerciales et sanitaires. Chaque jour, ils bravent des obstacles et prennent des risques au prix de leur vie pour vaquer à leurs occupations et satisfaire leurs besoins primaires et secondaires. Si eux-mêmes, on peut nous aider pour faire l'école. Vers les beaux profils, là, ils vont fréquenter là-bas. Ça, c'est mieux par rapport à traverser l'eau. La gendarmerie et la justice poursuivent leurs enquêtes en vue de connaître les circonstances réelles, du drame et situer les responsabilités. Au moment où nous réalisions ce document, le 18 juillet 2023, le piroguier n'était toujours pas libéré. Les familles et populations espèrent la construction et la restauration des infrastructures scolaires et routières à proximité pour une meilleure qualité de vie. Quant à la police maritime, basée à Ayamé, elle intensifie les patrouilles et renforce ses équipements afin d'être plus efficace dans son rôle régalien. Les proches des victimes restent affligés par la tragédie et cette douloureuse disparition de ses fillettes qui ne demandaient qu'à vivre et à se rendre à l'école. Difficile de dire avec exatitude ce qui s'est passé ce jour-là. Serait-ce une manœuvre indélicate, une négligence du piroguier ou tout simplement le destin. Ayamé essaie d'effacer le souvenir de ce douloureux événement. Les sept écolières reposent en paix. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501